La Commune de la Semaine fait étape à Kalausen. Je suis en compagnie du secrétaire de l'association historique de Kalausen, Bertrand Higel. Bonjour. Bonjour. Je vous pose la même question. Tiens, vous allez peut-être l'aborder d'un point de vue historique qu'aux autres intervenants. Pour vous, c'est plutôt Kalausen ou plutôt Kallouz ? Eh bien, c'est un peu les deux en réalité, si vous voulez. Parce qu'historiquement, on dit en patois, donc en langue régionale, en plate, etc., on dit Kallouz. Et en bon français, on dit Kalausen. C'est le paradoxe justement, mais dans les années 30, ou plutôt dans les années 20-30, lorsque le département et la France qui a dit qu'il faudrait franciser le nom du village, le conseil municipal a refusé. Et donc, le village aurait dû s'appeler Kallouz. Or, le conseil municipal avait refusé et donc Kalausen était resté le nom officiel. Donc, vous avez fait un peu l'inverse des Alsaciens de Mulhouse, du coup ? Oui, oui. Ou de Mouterouz, etc., effectivement, oui. Hier, avec le maire, Michael Freyermuth, j'ai évoqué l'histoire du village. Là, on va en parler peut-être un peu plus profondément, bien sûr. Il m'a notamment parlé d'un lieu dit qui s'appelle Benchen, où il y aurait des traces d'occupation qui remonteraient à des milliers d'années en arrière. Oui, alors là, c'est l'époque du Mésolithique, c'est-à-dire les plus anciennes traces d'habitation dans la région sont entre moins 8000 et moins 4000. Donc, c'est sur l'Aichel et sur la Sarre, toutes proches, justement. Le village, justement, est à la limite de l'Alsace. Et c'est l'Aichel, justement, le cours d'eau, qui fait la limite entre la Moselle et le Barin. Et c'est effectivement à ce niveau-là qu'il y a des traces très, très anciennes. Donc, c'est des pointes de flèches ou des hameçons également, puisque les cours d'eau servaient aussi pour avoir du poisson. Et dans le secteur, il y avait du filier dans cette époque-là. Les fameux cueilleurs-chasseurs, comme on l'apprend à l'école. Exactement, oui, oui, oui. On a donc des traces directement sur le banc de la commune. Dites-moi, ce genre de découverte peut parfois susciter des vocations ou émerveiller. Vous, qu'est-ce qui vous a donné le virus, si j'ose dire, de l'histoire ? Moi, c'est plutôt, justement, le côté historique, avec les découvertes dans des documents qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, dans ce secteur, des traces très anciennes. On parle aussi des époques de l'Athènes, de Hallstatt, etc. Donc, vous avez des vestiges qui n'existent plus, en réalité, parce qu'il y a eu le chemin de fer qui s'est installé à la fin du 19e, début 20e siècle. Et donc, il y avait des tumulis qui dataient d'avant l'époque gauloise, de l'époque celtique. Et ces tumulis, donc, c'est des tombes, elles ont été détruites lorsqu'ils ont fait le chemin de fer. Par contre, les traces ont été récupérées, enfin, ce qu'il y avait dans ces tumulis. Et donc, on les trouve, certains à Strasbourg et d'autres à Metz, dans les musées archéologiques correspondants. Comme on est juste à la limite entre ces deux départements, ils se sont partagés les découvertes, en quelque sorte. Le fait d'être à la limite entre plusieurs départements et avant, parfois, entre différentes seigneureries ou comtés, je ne sais pas le terme exact, ça veut dire aussi que Calouze a été souvent écartelé, si vous me permettez l'expression ? Écartelé, non, mais en quelque sorte, dans un coin, on est à la limite, on est à la frontière, effectivement. Ce qui fait que le banc de la commune est relativement important, il est relativement vaste. Et c'est aussi pour ça que l'habitat est relativement dispersé, aussi, puisque vous avez la gare, vous avez Valdesheim, vous avez Huitain. Et si vous voulez, Valdesheim est particulier, parce que Valdesheim était un village en soi-même, justement. C'était une seigneurie qui appartenait aux seigneurs de Bitsch, justement. Plus précisément, les Bitsch-Gendersberg. Je parle du 15e, 16e siècle. Et ce site-là, il est extraordinaire, parce que c'est un résumé de l'histoire de la Lorraine. Vous avez, comme dit, des choses qui datent de moins de 8000 dans ce secteur-là. Vous avez l'Athènes, vous avez l'époque celtique, il y a du Mérovingien, il y a l'époque du Moyen-Âge, puisqu'il y a un château, donc il reste encore un donjon. Il y a un château d'Ithiétienne, il y a une chapelle, et la chapelle est extraordinaire, parce qu'ils ont utilisé les pierres de l'époque gallo-romaine pour construire cette chapelle. Donc, c'est un site extraordinaire par rapport à ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il a été un moment dans le giron de la famille Bitsch-Gendersberg. Gendersberg, il y a d'ailleurs deux châteaux du Gendersberg au pays de Bitsch. Enfin, un du côté de Dehans-Villers et l'autre reproduit, entre guillemets, un schmiedt-villers. Ça veut dire que Kalausen fait partie du Bitsch-Orland pour vous ? Ça faisait partie du Bitsch-Orland. C'est la seigneurie du pays de Bitsch, effectivement. Historiquement, on fait partie de cette seigneurie-là, qui a donné ensuite le duché de Lorraine. Les seigneurs de Bitsch sont à l'origine du duché de Lorraine, justement. Et Kalaus est leur zone la plus proche, en plus l'étau, la plus éloignée, vers l'Alsace, puisque les voisins, ensuite, sont les seigneurs de Sarbruck, les Nassau-Sarbruck en particulier. Vous abordez énormément de sujets différents. On le voit notamment sur le site Internet de l'association historique de Kalausen. Ça va des rebouteux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous évoquez Weidessheim et sa très vieille histoire. Il y a les noms de famille aussi du village. C'est vraiment un spectre très lâche ? Ça doit représenter énormément de recherches ? On a la chance, justement, d'avoir des membres très, très doués pour l'écriture, pour la recherche. Et on a la chance d'avoir un webmaster qui est très, très dynamique. Il faut savoir que notre site web est un des plus consultés, un des sites les plus consultés en Moselle. C'est-à-dire qu'en termes d'association historique, c'est ça qui est assez drôle, si vous tapez sur un moteur de recherche habituel, et vous tapez juste « association historique », rien que ça. Vous ne mettez même pas Kalaus, vous avez de fortes chances qu'on soit dès la première page. Parce qu'effectivement, les gens se sont rendus compte qu'on fait des recherches relativement poussées et extrêmement intéressantes sur des domaines très variés, justement. On est à la fois sur de la sociologie, de l'histoire, du folklore, etc. Effectivement, donc on a à peu près mille personnes qui vont sur notre site par jour. Donc on a facilement des chiffres, 30 000 recherches sur l'histoire, parce qu'on est sur l'histoire de la Lorraine également. Le site est intéressant aussi, par exemple, pour cette histoire de famille Dauzen. Il faut savoir que Marguerite Dauzen avait épousé Charles de Vendel. Donc une partie de la richesse des de Vendel viennent de Weideseim, justement. On n'est plus chez les chasseurs-cueilleurs, on est chez les grands industriels, là. On est chez les industriels, effectivement. Et c'est pour ça que c'est assez extraordinaire. C'est le côté, vous allez à Weideseim, vous êtes là de la préhistoire à l'industrie, effectivement. Vous avez un château du XVIIIe et vous avez des vestiges que vous savez être plurimillénaires. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Du coup, avec les richesses naturelles du Beecherland et avec la famille de Vendel, une grosse famille d'industriels, c'est un peu le mariage du bois et de l'acier ? Exactement. C'est-à-dire que lorsque Marguerite Dauzen épouse Charles de Vendel, le bois du Pays de Beach sert à l'époque pour faire du charbon de bois. Avant la découverte, justement, de la houille du charbon, on utilisait du charbon de bois pour la métallurgie. Et donc, les Dauzen ayant du bois et les de Vendel ayant l'acier d'urgie, c'était vraiment un mariage de raison et industriel. Et c'est le bois du Pays de Beach qui a servi, en quelque sorte, à enrichir aussi cette famille de Vendel, en quelque sorte. Et l'autre aspect, c'est que ce bois a servi aussi pour la Hollande. C'est-à-dire qu'on coupait du chêne dans les forêts du Pays de Beach, on les faisait arriver jusqu'en Hollande par flottage. Et ce qui a servi à la Hollande, donc aux Pays-Bas à l'époque, d'avoir la troisième flotte au monde. Donc une bonne partie de ce bois du Pays de Beach a servi à créer la flotte de Hollande. Bertrand Higel, secrétaire de l'association historique de Kalausen ou Kallouz, c'est au choix. Les deux sont bons. Merci beaucoup Bertrand. Oui, je vous en prie, vraiment.